Les rencontres initiées par la Commission électorale nationale autonome Sénat avec les différents acteurs impliqués dans le processus électoral en cours se sont poursuivies ce mercredi 5 octobre. Et dès qu'on vient à ce troisième jour d'échange et de partage, les organisations de la société civile OSC et les médias partenaient. Une rencontre qui, aux yeux du président de la Sénat Sakalafia, a tout son sens. Nous connaissons votre importance dans la démocratie, dans l'exercice du pouvoir du peuple par le peuple et une élection illégislative ayant pour vocation la désignation des représentants du peuple, votre avis est requis sur les différentes séquences de cette consultation du peuple dont vous êtes déminant votre parole. On ne saurait donc ne pas vous associer, votre rôle est irremplaçable. Vous soumettre ce qui a été fait de cela, recueillir vos suggestions et recommandations, avoir votre perception de l'exercice à venir. Après cette brève allocution introductive du président de la Sénat, qui reconnaît le rôle combien important que jouent les OSC et les médias dans le processus électoral, place a été donnée aux communications. Sénat, nouvelles structurations, organes, liens, composition et attributions, chronogrammes des législatifs 2023, niveau d'exécution et en fait législatif du 8 janvier 2023, rôle et responsabilité des OSC et des médias. Trois au total, ces différentes communications ont permis aux participants de faire désormais la différence entre la Sénat et la Direction générale des élections, de maîtriser le chronogramme des prochaines législatives, mais aussi de s'approprier le rôle qui est le leur dans l'accompagnement du processus électoral. La Sénat attend des OSC et des médias un rôle d'information et de veille durant tout le processus électoral, étant unanimement reconnu comme partenaire privilégié de la Sénat. Et si donc vous êtes nos partenaires privilégiés, nous attendons de vous la sensibilisation et l'éducation de l'électorat, la vulgarisation des tests, la vulgarisation du cadre juridique que nous nous sommes donnés, la couverture médiatique des activités de la Sénat, la veille électorale permanente, le suivi du processus électoral, l'importance du rôle joué par vous, OSC et médias, dans le processus électoral est incontournable et incontestable. Après ces trois différentes communications, place a été faite au débat. Les échanges ont été bien nourris et diverses préoccupations ont été abordées par les participants. Dans sa réponse à ces préoccupations, le président de la Sénat a essayé d'apporter des clarifications, tout en réaffirmant l'engagement de l'institution dont il a la charge à toujours coopérer avec ses forces. Nous nous engageons à maintenir le contact avec vous d'une manière ou d'une autre, tenir compte autant que faire se peut de vos pertinentes recommandations, appliquer le code électoral et toute la réglementation électorale dans leurs lettres et dans leurs esprits. Satisfaits de la rencontre, les participants sont repartis avec le ferme engagement d'apporter leur contribution à la réussite du processus électoral en cours. Les rencontres initiées par la Commission électorale nationale autonome Sénat avec les différents acteurs impliqués dans le processus électoral en cours se sont poursuivies ce mercredi 5 octobre. Étaient conviées à ce troisième jour d'échange et de partage les organisations de la société civile OSC et les médias partenaient. Une rencontre qui, aux yeux du président de la Sénat, Sakhalafia, a tout son sens. Nous connaissons votre importance dans la démocratie, dans l'exercice du pouvoir du peuple par le peuple et une élection illégislative ayant pour vocation la désignation des représentants du peuple, votre avis est requis sur les différentes séquences de cette consultation du peuple dont vous êtes déminant votre parole. On ne saurait donc ne pas vous associer, votre rôle est irremplaçable. Vous soumettre ce qui a été fait de cela, recueillir vos suggestions et recommandations, avoir votre perception sur les échéances à venir. Après cette brève allocution introductive du président de la Sénat, qui reconnaît le rôle combien important que jouent les OSC et les médias dans le processus électoral, place a été donnée aux communications. Sénat, nouvelles structurations, organes, liens, composition et attributions, chronogramme des législatives 2023, niveau d'exécution et en fait législatif du 8 janvier 2023, rôle et responsabilité des OSC et des médias. Trois au total, ces différentes communications ont permis aux participants de faire désormais la différence entre la Sénat et la Direction générale des élections, de maîtriser le chronogramme des prochaines législatives, mais aussi de s'approprier le rôle qui est le leur dans l'accompagnement du processus électoral. La Sénat attend des OSC et des médias un rôle d'information et de veille durant tout le processus électoral, étant unanimement reconnu comme partenaire privilégié de la Sénat. Et si donc vous êtes nos partenaires privilégiés, nous attendons de vous la sensibilisation et l'éducation de l'électorat, la vulgarisation des tests, la vulgarisation du cadre juridique que nous nous sommes donnés, la couverture médiatique des activités de la Sénat, la veille électorale permanente, le suivi du processus électoral, l'importance du rôle joué.